salut à tous et bienvenue sur la chaîne easy guitar le sujet du mois ben non je fais pas j'ai pas le temps allez go j'ai pas le temps un truc qui revient régulièrement pour tout je pense que vous avez au moins croisé une fois quelqu'un dans votre vie c'est pas beaucoup plus qui vous a dit ouais mais je fais pas ça j'ai pas le temps après souvent c'est notamment la salle de sport c'est tu t'inscrit une salle de sport et un plein qui a dit oui mais j'y vais pas j'ai pas le temps où j'ai pas envie je vous mettrai dans la suggestion là pour le premier sujet du mois sur le j'ai pas envie bref donc j'ai pas le temps alors pour moi c'est une fausse une fausse idée à une fausse une fausse excuse dans le sens où mais quand tu veux tu prends le temps quand tu veux tu prends le temps pas notamment quand tu as envie de prendre du bon temps en général tu prends ton bon temps quelque chose qui va sûrement vous faire rire mais quand t'as faim tu te prépares à bouffer ou si t'as pas le temps tu vas à la pizzeria tu te prends un truc surgelé mais tu te fais à bouffer tu prends le temps parce que t'as besoin de bouffer c'est sûr mais t'as envie donc tu prends le temps de te faire à bouffer ou d'aller acheter ta pizza ou de te commander ta pizza et te faire livrer etc mais j'ai envie de dire pour toute activité tu veux apprendre la guitare si tu veux apprendre à faire la cuisine à faire je sais pas de l'astronomie ou n'importe quoi ben si t'as vraiment envie tu trouveras toujours le temps le tout est de s'organiser alors là je m'adresse un peu à tout le monde mais notamment quand tu es étudiant alors en effet les études prime avant tout après tu peux toujours te trouver dix minutes un quart d'heure par ci par là sur lesquels tu vas pouvoir t'évader un petit peu entre deux leçons de droit ou de maths ou d'histoire enfin peu importe si tu fais des études artistiques de dessin ou même de littérature quoi que ce soit ça peut toujours te permettre de t'évader un peu là je m'adresse notamment aux parents ceux qui ont des petits bébés là c'est pareil moi je pense que pour ceux qui me suivent qui ont vu mes précédentes vidéos vous avez vu j'ai toute une patrie une femme je sors tu passera à l'aspirateur pour l'instant oui et c'est un ordre et on discute pas ben oui un enfant un deuxième enfant enfin tu peux aller faire des devoirs s'il te plaît non j'ai pas envie j'en train de faire ma partie ouais mais les devoirs c'est important c'est important pour ta vie un pas encore plus tard et une oui une belle surprise quand j'étais petit c'est sûr que c'était pas évident à même si bon en effet j'ai pu faire une pause là dessus mais bon ça m'a pas empêché de faire un peu quand même des répètes par ci par là et j'ai envie de dire faut s'organiser même si tu as un bébé à la maison ou tu en as deux bon après si tu as quatre cinq enfants en effet peut-être et encore petite dédicace à mon poteau Amaury qui lui a toute une patrie à la maison qui va vous dire un petit mot c'est une patrie à la maison On ne peut pas jouer de la guitare même si on a deux enfants. On a fini ma gare ! De tout, c'est le respect. C'est un procheon le respect. Voilà, mais j'ai quitté. Et voilà, je pense que même en étant parent avec un enfant, deux enfants, peut-être même trois, je pense que c'est juste à s'organiser. Alors certes, ça va peut-être être délicat de jouer une à deux heures par jour quand on est père ou mère de famille, mais jouer ne serait-ce que 10-15 minutes, allez 20 minutes par jour, ou plusieurs fois dans la semaine du moins, je pense que c'est largement faisable et c'est juste une organisation. En effet, tu arrives de ton boulot, tu as les enfants à t'occuper, ta femme, peut-être assortir le chien ou les poissons rouges, changer l'eau, je ne sais quoi. Changer l'eau, changer la cage du Canary, j'en sais rien. Mais je pense que c'est juste une question d'organisation et vraiment, quand tu veux, tu peux. Même après, j'en vois plein qui commencent à la retraite, enfin plein, j'en ai vu plusieurs et c'est très bien. En effet, on a un peu plus de temps. Juste une fausse excuse, le j'ai pas le temps. Je pense que c'est plus, j'ai pas envie de prendre le temps. Voilà. Donc pour moi, c'est ça. Organisez-vous, faites-vous un planning tout simple. Par exemple, vous vous dites, pour ceux qui sont étudiants, voilà, je suis en cours de, j'en sais rien, 8h, 18h, supposons. J'arrive chez moi à 19h. Ben, très bien. Tu prends ta bouche peinard. Et avant de préparer ta bouche, tu joues un petit quart d'heure. Après, tu bouffes le soir, tu fais ton boulot, etc. Et soit, à la fin de ton boulot, tu joues un peu. Et s'il faut, tu étudies de 20h à 22h, tu te fais une petite pause guitare d'un quart d'heure, dix minutes, et après, tu reprends ton boulot. J'ai envie de dire, quand tes parents, c'est pareil. T'arrives à la maison, il faut t'occuper de ton bébé si c'est un tout petit. Normal, ça, faut pas déconner quand même. De ton ou de tes bébés, les devoirs, etc. Préparer la bouffe, les machines à laver, tout le bazar. Enfin, faire le ménage, soit la semaine ou le week-end. Et après, je te dis, ben, je sais pas, par exemple, au moins deux à trois fois dans la semaine, quand tu veux, ben, tu te dis, allez, avant de manger, je loue au moins un quart d'heure. Ou juste après de manger, quand t'as fini ton café, etc. Voilà. Pour ceux qui fument, notamment, détestent les fumeurs, ben, je te dis, au lieu de fumer, ben, je vais y jouer. Voilà. S'il y a quoi que ce soit, hein, je vous merde. Voilà. Donc, pour moi, l'excuse, j'ai pas le temps. Pour moi, c'est une fausse excuse. Alors, perso, là, ça m'engage que moi. Rien que le fait de faire les tutos, etc. C'est quelque chose que je kiffe, etc. C'est pour ça que je le fais. Ça me prend un temps fou. Entre le fait de filmer, le fait de faire le montage, même avant, le fait d'écrire un peu ce que je vais raconter, pour vous faire un contenu un peu sympa, ben, ça prend le temps. Ça prend vachement de temps. Et là, je vais m'adresser à ceux qui prennent les transports en commun, bus, tram, le train, etc. Ben, pendant ce temps-là, si vous avez la chance d'être assis, c'est sûr que quand t'es dans le bus collé et qu'il y a perpète de pipole, c'est pas la peine, mais quand t'es dans le tram, que t'es assis, ou quand t'es dans le train, que t'as même, je sais pas, un quart d'heure de train ou plus, une demi-heure, une heure, et ben, profite-en pour t'organiser et même écrire, te dire, ben, voilà, de telle heure à telle heure, ben, je sais pas, j'ai ça à faire, tel jour, telle heure à telle heure, j'ai ça à faire, ben, tiens, là, j'essaie de me trouver un petit créneau, etc. De rentabiliser votre temps. Moi, je peux vous dire, sur tous les boulots que j'ai fait, ben, des fois, quand j'avais, allez, deux, trois minutes de libre, ben, je restais pas là à rien foutre, je me disais, bon, ben, soit, tiens, pour telle chanson, je vais pouvoir mettre telle parole, telle autre chanson, ben, tiens, on va mettre tel accord, etc., etc., et puis, comme ça, moi, quand j'avais la gratte entre les mains, ben, j'essayais, donc je perdais pas de temps. Voilà, donc, rentabilisez votre temps, organisez-vous, et vous allez voir que, vous aurez du temps. Peut-être pas assez, pas autant que vous voulez, mais vous en aurez toujours. Voilà, donc, ce sera tout pour ce numéro. Pensez à vous abonner à la chaîne, deux vidéos par semaine. Si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, comme d'hab. Sur ce, pensez à partager cette vidéo avec tous vos réseaux sociaux, le Facebook, Instagram, et autres. Comme je disais, je sais plus quel sujet, si j'ai un jour, peut-être j'ouvrirai une page d'Instagram. J'arrive à maîtriser un peu ce truc un peu chelou. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501